Bien, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Je vous refais cette nouvelle vidéo directement pour vous donner les dernières informations. Comme vous le savez, hier soir je me suis exprimé concernant l'usurpation d'identité que j'avais subie et je m'exprime maintenant librement depuis un nouveau département en France qui est le Calvados qui a très gentiment accepté de me recevoir et je suis ravi du résultat maintenant puisque ce sont des gens formidables à l'écoute, attentionnés, tout ce que je demande, loin de Paris. Je voulais faire un petit point vis-à-vis de vous tous et vous redonner quelques petites précisions que je ne vous avais pas données concernant la précédente vidéo. Deux choses, vous le savez, j'ai été victime d'usurpation d'identité, des gens m'ont lâché, m'ont inventé une vie, un personnage que je ne suis pas. Eh bien, on rentre dans un chapitre qui est intéressant. Pour rebondir sur ce que je vous dis, malheureusement trop de gens restent sur des éléments du passé. Trop de gens, malheureusement, n'ont pas compris qu'ils s'étaient fait berner. Je vais vous dire une chose, je ne suis pas vos parents, je ne suis pas là à vous tenir la main et je m'en fous. Je vais vous dire une chose, moi les gens qui se sont fait manipuler ou autre, j'ai fait l'essai pour vous, et l'essai les bluffant. C'est-à-dire qu'en gros, tous ces gens qui m'ont inventé une vie, un personnage, vous penseriez qu'ils se seraient excusés ? Eh bien, vous savez pourquoi ? Moi je vais vous le dire. C'est un sujet d'éducation, encore une nouvelle fois. Je pense que pour la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, vous êtes extrêmement nombreux à les regarder. Je sais que les statistiques montrent entre 120 à 125 personnes. Je pense que pour la plupart, vous vous êtes fait un bilan, un bilan de l'après-usurpation d'identité que j'avais subi. Il faut savoir que je ne suis plus victime de harcèlement, ni par téléphone, ni en ligne. Ce qui pose à poser une seule question. Tous ces gens qui ont dit comme quoi ils auraient été insultés, je dirais. Ah, ces gens aujourd'hui, on ne les entend plus, voire pas du tout. Il faut savoir une petite chose. Je m'exprime énormément. Et de ce que je peux vous dire et de ce que je peux voir passer sur les réseaux, ça me fait froid dans l'eau. Parce que moi, de ce que j'ai subi, c'est un quart de ce que subissent d'autres personnes. Et quand je vois notre mentalité en France, je suis extrêmement déçue. Déçue aussi parce que quand j'ai été victime d'usurpation d'identité, j'ai subi la même chose. Et je me suis retiré pendant un long moment. Et je peux vous dire d'une chose et ce que ça m'a appris. Et bien les gens, c'est que vous êtes abrutis. Pardonnez-moi du peu, vous êtes abrutis. Il y a quelques semaines, je vous disais de prendre des formations dans le web. Moi, je vais arrêter de vous le dire. Parce que ce n'est pas moi de vous le dire. Ce n'est pas moi. Moi, il y a une chose qui m'a fait grandir de par cette épreuve. C'est que je sais qui je suis. Et je sais que certaines personnes sont jaloux. Jaloux tout simplement de ma personnalité. Jaloux de ce que je peux vous proposer en termes de contenu. Jaloux de ce que je peux vous apporter. Jaloux de des gens qui ne se déplacent même pas, qui ne sont pas capables de discuter autour d'une table. Moi, j'arrête de discuter avec ces gens-là. J'ai fait aussi l'essai pour vous très régulièrement et très récemment de débloquer certaines personnes qui se seraient fait manipuler. Penseriez-vous que ces gens seraient venus s'excuser ? Non. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a une chose qui aujourd'hui me rend fière et heureux. C'est le soutien des personnes qui continuent de me soutenir et qui sont là, mordicus, à me dire « Mathieu, ne lâche pas. Par pitié, ne lâche pas. » Et je ne lâcherai pas. Et je peux vous dire une chose. Tous ces haters qui sont tombés dans le panneau, tous ces gens qui se sont fait manipuler, je ne donnerai pas les prénoms dans cette vidéo. Attention, parce que je sais qu'il y en a qui vont automatiquement la signaler ou automatiquement « Oui, mais tu veux me dire, mes machins, mes trucs ? » Non. Non, ce n'est pas le but de cette vidéo. Non, le but de cette vidéo, c'est pour vous faire comprendre deux choses. La première, un grand merci aux haters. Vous savez pourquoi ? Parce que grâce à leur connerie. C'est leur argent que je suis en train de pomper. C'est leur argent où, en fait, vous savez, les vacances d'été précédentes. C'est leur argent. Les vacances d'été, d'été, d'été suivantes, là. Parce qu'il va y avoir une enquête. Parce que, bien entendu, grâce à la personne qui défend mes droits et mes intérêts et maintenant tout ce qui est de l'ordre du copyright et de l'ordre de ce qui m'appartient en termes de contenu, il faut savoir une petite chose. Que les haters ont largement perdu la bataille. Et grâce à vous et grâce à votre soutien et votre élan de générosité, nous avons gagné ensemble. Certes, il y a eu des personnes qui se sont fait manipuler, mais ces personnes-là qui se sont fait manipuler, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas leur parent. Ces personnes-là ont leur propre opinion. Mais je me dis qu'avec le temps, la roue, elle va tourner. Elle va tourner contre eux, mais dans un autre sens. Et cette roue qui va tourner dans un autre sens, quand ils vont se prendre une claque dans la gueule d'une personne bien plus élevée qu'eux, ils vont leur dire, mais t'as vu comment t'as aidé ? Est-ce que tu te rends compte de ton attitude et ton comportement ? Et là, les gens, oui, ils vont les envoyer chier, mais c'est marqué au fer rouge. Voilà. Vous savez, moi, quand j'ai été victime d'usurpation d'identité, je vous le dis, ça n'a pas été facile. Et c'est loin encore de l'être. Parce qu'il y a toujours ce traumatisme, toujours cette peur. Et je peux vous garantir que cette peur, elle est loin d'être finie. Donc, comme je le disais sur la vidéo d'hier, les gens, essayez de connecter vos neurones. Essayez d'avoir un sens critique. Essayez de vous remettre en question. Essayez de réfléchir. Avant de vous auto-proclamer certaines choses, comme je vois passer sur les réseaux, arrêtons les conneries. Vraiment, arrêtez vos conneries. Moi, c'est ce que j'ai subi quand j'étais victime d'usurpation d'identité. Et là, quand je vois qu'on répète le même scénario, je me dis qu'on n'a rien compris. Et moi, ça m'afflige. Ça me fait mal de voir l'attitude des gens, leur méchanceté. Je me dis, c'est pas possible. Et malheureusement, c'est la France. On nous dit que la France est une nation. Non. Non. Moi, de ce que j'ai subi, c'est loin d'être facile. Et si ce soir, je vous sors cette vidéo, c'est tout simplement par dépit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis tellement déçu, tellement blessé de l'attitude, plus générale des gens. Moi, j'aurais au minimum pensé que certaines personnes que j'aurais débloquées m'auraient contacté. Ils n'ont même pas fait cet effort-là. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un problème d'éducation, de savoir vivre, de savoir être en société, et de remise en question, et de remise en soi de la personne. Il est là, le problème. Certaines personnes, qui se sont fait manipuler, m'ont recontacté, m'ont dit, Mathieu, tu avais raison. Trop tard. Parce que ces personnes-là, aujourd'hui, ah oui, c'est des vautours, ils essayent de regratter ma confiance. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ils essayent de retrouver le Mathieu tout gentil. Ça ne marche plus. C'est fini. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas intelligents, les gens. Vous êtes bêtes. Mais tellement bêtes avec vos pieds, et vos mains, que pardonnez-moi, mais j'en suis tellement déçu. Mais je peux vous dire que, l'usurpation d'identité que j'ai subie, c'est... Je ne vais pas dire un viol, mais c'est limite ça. Et je peux vous garantir que reconstruire une vie après, c'est loin d'être facile. Être considéré dans une société normale, de la vie de tous les jours, c'est loin d'être facile, après être victime d'usurpation d'identité. Parce que vous avez toujours cette étiquette. Alors, certes, cette étiquette, soyons clairs, parce que c'est ce que je disais sur l'ensemble de mes réseaux, soyons clairs, oui, l'étiquette d'usurpation d'identité me protège. Bien sûr. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer du jour au lendemain. On ne sait pas. Et même moi, je ne sais pas ce que peut être fait l'avenir. Et c'est pour ça que je me permets de vous sortir cette vidéo. Pour vous dire, ne vous trompez pas. Vous savez, tout ce que je vous dis sur les réseaux, c'est uniquement moi et seulement moi qui vous dit la vérité. Ne tombez pas dans le panneau. N'écoutez pas tous ces gens qui essayent, des brouteurs ou des arnaqueurs, peu importe, qui essayent de voler votre vie, qui essayent de voler vos comptes, comme ce qu'ont fait les haters. Ne les écoutez pas ces gens. Ces gens, par la suite, vont obtenir votre faiblesse. Et par la suite, vous serez vulnérables. Ne tombez pas dans le panneau. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Bonne soirée. Et midi, t'es bien sûr ce que je vous ai dit. Bonne soirée tout le monde.